Bonjour à vous, mon nom est Philippe de chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Dans cette petite capsule, on veut prendre le temps de vous annoncer qu'on va vendre une nouvelle ligne de génératrice. Chez Cloutier Pro Mini-Moteur, on essaie tout le temps d'être à l'affût des nouveaux produits, de toujours vendre des machines que nous, on serait acheteurs. Alors, vous comprendrez donc qu'on n'aime pas vendre des machines que nous-mêmes, on n'achèterait pas. Ça fait quelques temps qu'on a un petit peu en mire cette compagnie-là. C'est une compagnie qui s'appelle BE Power. Ils fabriquent beaucoup de génératrices, mais ils sont arrivés avec une ligne toute récente qu'on a depuis quelques semaines. Vraiment, ils ont des produits qui sont vraiment au point d'un bout à l'autre. On va vous montrer un peu plus en détail tantôt ce qu'ils ont à offrir. BE Power est une compagnie canadienne qui a vraiment beaucoup de succès au niveau de la laveuse à pression. Ils vendent des laveuses à pression de tout genre, des laveuses à pression de qualité de base, jusqu'à des machines industrielles, des systèmes de tour d'eau chaude. Et ils ont introduit une ligne de génératrice qu'on considère vraiment très intéressante. Ils ont une ligne de produits avec des génératrices à inverseur de courant, des génératrices inverter. Génératrices que vous connaissez probablement un peu, qui est sur la forme enveloppée. Une génératrice à inverseur de courant, ça a pas mal de qualité. Première des choses, on a une génératrice qui va s'ajuster à votre demande. Donc, si par exemple, on demande 35 % de ce que la génératrice est capable de produire, le moteur risque de tourner peut-être maximum à 50 % de son régime maximal. On va avoir donc des machines lorsqu'on prend un produit inverter, des machines qui vont moins consommer, qui vont être moins bruyantes, moins de vibrations. Mais souvent, les génératrices inverter, on connaissait ça dans le passé, avec des puissances très limitées. C'est souvent des génératrices de 3000 watts et moins. Il existait des produits plus gros, mais le prix était inabordable. Chez BE, on a une gamme très complète. Je vous les présente brièvement. On a de la 2800, il existe de la 4700 watts. 4700 watts qui a un démarreur électrique dessus, qui peut rouler au gaz propane. On approfondira dans une autre vidéo qu'on va mettre en ligne aussi. On a la 7500 watts. On a même une 10500 watts qui va arriver dans quelques semaines. On parle probablement aux alentours de la fin janvier. Ces machines-là sont des machines qui ont une super belle finition. Brièvement, encore une fois, je veux approfondir dans une prochaine capsule. Mais une 7500 comme ça, on a une génératrice qui est montée, toute enveloppée, génératrice qui a 65 décibels seulement, donc une machine qui est très silencieuse. On parle d'une génératrice qui va vous donner 6000 watts nominal. Donc, 7500 watts, c'est ce qu'on appelle une puissance peak, une puissance temporaire. Mais on est capable d'avoir 6000 watts en continu avec ce genre de machine-là. Elle a un démarreur électrique. Donc, en gros, je paie sur le bouton, la machine va démarrer toute seule. Elle est équipée d'un choke automatique. Donc, on n'a pas d'étrangleur à mettre ou à enlever. Elle peut rouler avec de l'essence conventionnelle ou avec du gaz propane. Puis, BE fournit tout avec la machine. On a le boyau qui vient avec pour la branche au propane. On a la prise twist-lock qui va sur le panneau en avant. Les disjoncteurs qu'on a sur cette machine-là sont des disjoncteurs 20 ampères. Donc, on peut brancher, si on branche avec une fiche conventionnelle, on peut brancher un compresseur, on peut brancher une laveuse à pression qui tire 20 ampères. Ce n'est pas un problème. N'importe quel outil de construction fonctionne avec ça. C'est monté avec des disjoncteurs magnétiques. On peut même brancher cette machine-là en parallèle avec une autre. Donc, si vous avez deux machines comme ça, on joint la puissance des deux avec un système de filage qui va exister. On a cinq ans de garantie sur le moteur, un an complet sur la génératrice. Elle est montée avec un kit de roues. Vraiment, là, ils ont très bien réussi leur pari. Et ce sont tous des produits avec lesquels on peut faire le service après-vente. Comme vous le savez, on en parle souvent et on insiste là-dessus. C'est beau vendre un produit de bonne qualité, mais faut-il être capable de le réparer ou de l'entretenir quand il y aura un problème, quand il y aura un bris, peu importe. Ça augmente grandement la qualité de ces machines-là. Il existe beaucoup de produits sur le marché. Je vais vous le dire, ils ne sont pas nécessairement à cette qualité-là. Cependant, ce qui fait en sorte qu'ils sont encore moins bons, c'est le fait que dès qu'il y a un problème, on est pris. Il n'y a pas de centre de service. Les pièces sont soit très difficiles ou impossibles à avoir. Donc, quand on a une machine, on n'est pas ici pour nommer de marque, mais quand on a une machine qui est garantie, mais qui n'a pas de centre de service, c'est à peu près comme dire qu'on a une machine qui n'est pas garantie. Puis ça, on le voit souvent ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour essayer de faire réparer ces types de machines-là. Malheureusement, dans notre cas, on répare seulement les produits qu'on a vendus. On a un atelier qui est saturé. On veut offrir le meilleur service possible à la clientèle qui achète leur machine ici. Bref, BE, si vous achetiez ce produit-là, bien, effectivement, on fait le service après-vente ici même. Comme je vous le disais, on va approfondir chacune des machines dans d'autres vidéos. Vous pourrez voir ça. Je vais faire sur YouTube une playlist, si on veut, avec toutes les vidéos qui correspondent à ce type de machine-là. On va mettre en lien dans la description du vidéo, le lien pour que vous puissiez voir la machine sur notre site Internet. Évidemment, n'hésitez pas à commenter ou aimer notre vidéo. Si vous voulez le partager, bien, c'est tant mieux. Je vous remercie de votre écoute et à la prochaine.